Bonjour, je suis aujourd'hui avec Xavier de Béthune, qui a été directeur santé de médecins du monde. Il y a quelques jours, on avait interrogé un de ses collègues, Michel Roland, sur l'expérience de terrain auprès des plus, des SDF et des catégories qui n'ont pas droit au sein de santé. Xavier, lui, a donc été directeur santé de médecins du monde. Il est maintenant à la retraite. J'imagine que comme beaucoup de gens, vous avez un peu le virus et c'est une retraite qui n'est pas vraiment reposante. Vous êtes toujours volontaire à médecins du monde. Et donc, on va, avec nos auditeurs, répondre à une question qui tracasse beaucoup de gens. Maintenant, quel est le rôle, l'impact positif, négatif des multinationales pharmaceutiques, ce qu'on appelle le big pharma dans les soins de santé, dans le système de santé publique ? Il y a eu beaucoup de manifestations de colère sur le fait qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas des masques, des tests, des lits d'hôpitaux, qu'il n'y avait pas de quoi protéger les soignants et les patients. Et donc, beaucoup ont pointé ce qu'on appelle le big pharma en disant, il y a trop d'argent qui part là-bas, d'ailleurs les médicaments sont trop chers, et ça plombe le budget des soins de santé publique. Donc voilà, on va essayer de faire la part des choses en se basant sur des faits très objectifs. Et donc, l'entretien d'aujourd'hui va se baser sur un rapport auquel vous avez participé, c'est un symposium de novembre 18, qui recommande aux politiques, au gouvernement belge donc, toute une série de mesures pour que les médicaments soient plus accessibles et mieux développés, rencontrent mieux les besoins. Et ce qui est frappant, c'est que cette étude, vous l'avez faite avec Médecins du Monde, donc dont vous êtes le représentant là, une organisation belge qui s'appelle Testachat, qui est l'association des consommateurs extrêmement connue, extrêmement réputée, je pense qu'en France l'équivalent s'appelle Que choisir ? Et une organisation, une ONG, comme Optégenkanker, pardon, c'est-à-dire Faites quelque chose contre le cancer, c'est une organisation qui essaie de développer justement de meilleurs soins de santé pour la population sur ce plan-là. Alors, je voudrais vous demander en premier la question de départ, est-ce que les grandes entreprises pharmaceutiques, en Belgique, mais aussi en France, dans les autres pays, est-ce qu'elles vendent trop cher les médicaments que nous utilisons ? La question est vaste, mais nous nous étions focalisés principalement pour ce symposium sur les nouveaux médicaments innovants qui étaient produits par l'industrie pharmaceutique et qui sont vendus à des prix exorbitants pour l'instant. L'exemple le plus connu dans la société belge est un exemple sur un médicament pour une maladie rare où une injection suffit à retarder ou en tout cas limiter l'impact de la maladie chez des très jeunes enfants, mais cette injection était vendue à 2 millions de dollars. Et donc, évidemment, personne ne peut payer ça. En Belgique, ça a suscité un énorme mouvement de solidarité grâce aux médias sociaux et à la mise en place d'un système de récolte d'argent par SMS. C'était pour l'argent de PIA. Ils ont eu beaucoup d'argent, d'ailleurs. Ils ont eu l'argent dont ils avaient besoin pour avoir l'injection, qu'ils ont reçue. Mais il est évident qu'il y a encore un certain nombre d'autres cas en Belgique et qu'on n'arrivera pas à susciter un nouveau mouvement de solidarité chaque fois qu'un enfant présente cette maladie. La difficulté de ça est évidemment liée au fait que dans les pays d'Europe de l'Ouest et dans les pays européens de plus en plus, on a un système de sécurité sociale qui a été conquis de haute lutte, qui s'est mis en place suite à des revendications pendant des années par des groupes socialement très actifs pour justement permettre la protection de tous les individus de la société. Oui, nous avons eu Martin Williams, un syndicaliste, qui a expliqué justement comment la sécurité sociale avait été acquise, qu'avant il n'y avait pas tout ça et que si on était malade et qu'on n'avait pas d'argent, on ne pouvait rien faire. Et donc c'était vraiment un monument en péril à protéger. Donc oui, c'est grâce à ça que les gens peuvent être soignés. Et on est bien d'accord. Et il reste encore un manque à combler dont vous avez discuté avec Michel Roland la fois passée et qui est encore, selon la façon dont on calcule, entre 1 et 15% de la société belge qui a des difficultés pour avoir accès à des soins pour des raisons financières. Et donc dans une société comme la d'autre qui est une société d'excédent, je pense que c'est totalement impossible. Moi j'ai travaillé aussi pendant 20 ans en Afrique, là, on voit bien les conséquences que ça a sur des gens. La solution là-bas, c'est de donner les soins gratuits, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit les payer. Parce qu'évidemment, le personnel de santé ne peut pas faire du bénévolat à longueur d'existence. Ici, le problème du Big Pharma, c'est qu'ils sont entrés dans un modèle de fonctionnement économique dans lequel le profit est la ligne de départ et la valeur à protéger. Et tout le fonctionnement du Big Pharma, du choix des actionnaires jusqu'au modèle de commercialisation des médicaments, est axé sur... On doit avoir un bénéfice à double chiffre. Plus de 10% de taux de profit. Oui, au moins. Ou plus. Et donc, les gens qui se sont mis à la tête, qui ont été choisis par les conseils d'administration ou les assemblées générales de ces... Il n'y a pas d'assemblée générale dans le Big Pharma, mais par le conseil d'administration de ces entreprises, sont des gens qui vont dans ce sens-là. S'ils n'étaient pas d'accord avec ce point de vue-là, ils n'ont pas été mis à la tête de l'entreprise. Et donc, ils balancent continuellement dans un discours pour dire l'industrie pharmaceutique sauve les vies et un discours interne qui est l'industrie pharmaceutique rapporte de l'argent. Et donc, on est passé d'un modèle dans lequel le prix des médicaments a été calculé sur base du coût de la recherche et du développement avec une marge bénéficiaire à un système dans lequel le prix du médicament était défini par... Oui, mais quelle est sa valeur ajoutée ? C'est-à-dire s'il est très efficace, s'il sauve vraiment des vies, s'il prolonge l'existence et que c'est une vie en bonne santé que ce médicament permet, alors, normalement, on devrait être payé en fonction du nombre d'années de vie qu'on prolonge. Et une année de vie, au départ, ça coûtait environ entre 30 et 40 000 dollars, par analogie avec ce que coûtait une dialyse rénale pendant un an. Donc, c'était un prix que la société était prête à payer pour prolonger la vie d'un insuffisant rénal pendant un an. On a dit, bon, si on est prêt à le faire pour l'insuffisance rénale, pourquoi est-ce qu'on ne le serait pas prêt à le faire pour les autres maladies ? Mais évidemment, une fois qu'on était parti de cette base-là, le prix de l'année de vie a augmenté progressivement parce que, évidemment, personne n'était prêt à dire non, c'est trop cher. Est-ce qu'on pourrait expliquer comment se détermine le prix d'un médicament en Belgique ou en France ? Laissez-moi aller jusqu'au bout du raisonnement. On n'utilise même plus ce genre de raisonnement-là maintenant. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des techniques de marketing pures et dures, c'est-à-dire qu'on fait des focus group sur est-ce que vous seriez prêt à payer autant pour avoir ce médicament-là ? Et les focus group, c'est une technique quick and dirty de recherche sociale qui permet, sans donner toute l'information aux gens, de récolter leur perception des choses au moment où ils sont là. Ça a été utilisé beaucoup dans la recherche par les firmes privées sur la meilleure façon de vendre un produit commercial et maintenant, c'est utilisé pour vendre du médicament. Donc, par exemple, un des premiers médicaments qui a été vendu très cher et qui s'appelle le sophos buvir et qui est un médicament qui traite très, très bien l'hépatite C, le prix a été fixé sur base d'une série de focus group dans différents segments de la société, sans tenir compte du tout du nombre de vies que ça allait sauver, du nombre d'années de vies que ça allait prolonger, mais simplement sur « ça marche, ça marche même très bien, ça n'a pas d'effet secondaire, on n'a pas de résistance qui apparaît par rapport à ce médicament-là, qu'est-ce que vous seriez prêt à payer ? » Et donc, on est arrivé à des prix qui étaient, il fallait 84 comprimés pour ce traitement-là, et on est arrivé à un prix qui était de 85 000 dollars. Et donc, ça faisait, les journalistes ont appelé ça le « thousand dollars pay ». Et donc, c'était un message assez fort. Et l'industrie a justifié ça en disant « oui, mais si on ne vous traite pas, vous allez développer une insuffisance hépatique et on va devoir vous faire une grève de foie et ça, ça coûte beaucoup plus cher. » Autrement dit, une ceinture de sécurité dans une voiture, ça devrait coûter un million d'euros parce que si on ne vous la met pas et que vous faites un accident, vous allez vous retrouver à l'hôpital et votre hospitalisation va coûter un million d'euros. Donc, un raisonnement qui était complètement déconnecté avec la réalité mais qui a trouvé son entrée dans un monde où le tout au marché était le credo principal. C'est utile de dire que ça s'est développé principalement d'abord aux États-Unis où il n'y a pas de sécurité sociale et où le choix à faire est entre « ma firme pharmaceutique fait un bénéfice » ou « la firme d'assurance privée » auprès de laquelle j'ai souscrit une assurance santé fait un bénéfice. Et c'est donc entre deux acteurs privés et donc le combat éthique est beaucoup moins présent. Chez nous, si on accepte ce genre de prix, on va couler et la sécurité sociale qui est, comme on vient de le dire, un monument acquis de haute lutte et qui, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Il y a toute une série de gens dans la société belge ou française ou européenne qui sont en faveur d'une beaucoup plus grande libéralisation du marché et qui verraient bien disparaître la sécurité sociale au profit de l'assurance privée. Bien, mais vous parlez de prix très élevés ou de prix arbitraires. On a quand même un gouvernement qui est censé contrôler les prix et puisque les médicaments sont remboursés, certains, très largement avec nos contributions, on s'attend donc à ce que le gouvernement fasse attention que les prix n'aillent pas trop. Le gouvernement, il est pied et pointillé et il reçoit un dossier d'une firme pharmaceutique qui leur dit si vous ne nous accordez pas ce prix-là, nous, on ne vient pas sur le marché. Chantage ? Non, c'est le tout au marché. Nous, on veut vendre ça à ce prix-là. Si vous n'êtes pas prêt à l'acheter, nous, on ne le vend pas chez vous, quoi. Parce qu'il y a quand même toute une série de mécanismes de régulation suite au problème majeur du sauveté non il y a déjà longtemps, on a mis en place des mécanismes d'accès au marché du médicament et donc on a toute une série d'administrations qui règlent si oui ou non un médicament peut entrer sur le marché belge. Y compris avec le ministère des Affaires économiques qui regarde ce qu'il y a dans les dossiers pour savoir si on n'est pas occupé à nous vendre de la poudre aux yeux ou quelque chose de dangereux. Et donc, oui, il y a eu une agence européenne du médicament maintenant dans laquelle quand même toute une série de pays européens se sont mis d'accord pour confier à une seule autorité la vérification des dossiers parce que c'était quand même beaucoup plus intelligent de faire ça au niveau européen que de faire ça au niveau national. Et donc, on a toute une série de mécanismes mais évidemment les affaires économiques elles réfléchissent en fonction de la santé publique. Donc, une fois que le ministère des Affaires économiques a donné l'autorisation de mettre le médicament sur le marché, alors le ministère de la Santé doit négocier le prix auquel il va l'acheter. Ça se passe en négociant. Et ça se passe en négociant parce qu'on est dans une économie de marché et dans une économie de marché libérale. Et là où la chose est perverse, là où la chose est pervertie, c'est que les firmes pharmaceutiques ont obtenu dans les accords de libre-échange la mise en place de brevets qui leur donnent un monopole pour une durée de 20 ans. Prolongeable, je ne vais pas entrer dans les détails. Et pendant qu'elles ont un monopole sur le médicament qui est destiné à leur rembourser les frais de recherche et de développement, elles ont l'abri sur le coût. Elles peuvent déterminer le prix intégralement et seuls. Et donc, ce qu'elles exigent des États, c'est de négocier à 8 lots de façon à ce qu'aucun État ne soit capable de savoir ce que l'État voisin a obtenu comme risque. Donc, les négociations sont secrètes ? Donc, les négociations se font à huis clos entre les autorités, l'administration de chaque pays et la ferme pharmaceutique qui, elle, naturellement, sait ce qui se passe dans tous les pays. Mais chaque pays ne sait pas ce qui se passe dans le pays voisin. Alors, justement, on a ici un graphique qui indique que les contrats en Belgique avec des ristournes confidentielles ou secrètes, donc des résultats de négociations entre le ministère de la Santé et les firmes pharmaceutiques ont vraiment explosé. on est plus de trois fois plus de dépenses de médicaments avec négociations secrètes déjà en 2017 qu'en 2012. Le rapport date de 2018. Comment expliquer ça qu'il y a de plus en plus de secrets autour des négociations ? C'est un mécanisme qui a tendance à entrer en auto-inflation. Ça a été créé par l'Oretan Collings qui était complètement pied et point lié pour la mise sur le marché d'un seul médicament. Il a dit bon, si vraiment la seule condition pour avoir le médicament c'est de faire des négociations avec l'eau, on va le faire pour ce médicament-là. et une fois que la porte était ouverte naturellement il n'y a plus personne qui a les firmes pharmaceutiques ont complètement empêché que ce mécanisme-là soit soit qu'on revienne en arrière là-dessus et donc petit à petit le nombre de médicaments augmente pour entrer qui entre dans ce pipeline-là et donc on est passé effectivement de 8 à 24% du budget du médicament qui est lié à des contrats secrets ce qui ne veut pas dire qu'on est passé de 8% de molécules à 24% de molécules tellement les prix ont augmenté encore de façon énorme entre ces deux dates-là. Si on examine justement dans ce graphique un peu compliqué qui retrace toute une série de pays européens on voit qu'il y a des pays où certains médicaments sont remboursés d'autres un peu et d'autres pas du tout en rouge donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation des remboursements de médicaments varie très fort de pays à pays ? Ça dépend de la solidité et de la sécurité sociale. Le dessous du tableau est constitué pas seulement par des pays européens il y a plein d'anciennes républiques soviétiques dans ce tableau et dans lequel finalement après l'effondrement du système soviétique la mise en place d'une sécurité sociale par un processus plus ou moins démocratique selon les pays ça n'a pas suivi et donc il y a toute une série de pays pour lesquels l'accès à des médicaments un peu trop cher ne peut pas être garanti et donc soit le pays dit on ne se procure pas ce médicament on ne le met pas sur le marché parce qu'on ne peut pas le payer soit ils disent si vous voulez l'avoir il faut l'acheter vous-même de toute façon à travers internet tout le monde peut acheter tout ce qu'il veut pas de contrôle strict de l'importation des médicaments dans des pays qui ont un système étatique faible alors vous avez dit au début de l'entretien que les firmes pharmaceutiques justifient leur prix élevé en disant nous devons faire beaucoup de recherches pour développer des nouveaux médicaments performants donc nous devons amortir ces coûts sur le patient est-ce que cet argument est correct il correspond à la réalité ça c'est une ça c'est une des plus grandes bouteilles à encre du système actuel c'est que on a on a de vraies notions de vraies notions qui représentent le coût de recherche les chercheurs qui sont purement académiques purement académiques et qui développent des choses sur base je dirais de principes de principes éthiques et philosophiques arrivent à des coûts relativement bas ceux qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique inclut toute une série de mécanismes économiques plus ou moins virtuels et arrivent à des coûts extrêmement élevés dans ce que je vous ai envoyé il y a une via qui montre que ça va au plus simple au cas duple et qu'en fonction bien sûr de la source de financement de l'étude en question on a une espèce de grosse goutte et encre sur le coût réel de la recherche et développement si on essaye d'établir le coût d'un médicament spécifique c'est quasiment impossible parce qu'il faut bien sûr tenir compte de toutes les études qui ont échoué et comment est-ce que vous avez attribué une part échouée aux médicaments qui ont échoué aux médicaments qui ont réussi donc ça c'est quelque chose où on discutera éternelment mais il y a quand même une image de ce qu'on a fait c'est que quand on garde le chiffre d'affaires des entreprises et qu'on fait l'étude de à quoi c'est attribué on se rend compte qu'il y a 15% du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires qui est attribué par les entreprises elles-mêmes à la recherche et au début 15% de leur chiffre d'affaires et c'est à peu près entre 15 et 20% et entre 20 et 25% de marketing donc le marketing représente plus que la recherche et le début entre 10 et 20% de bénéfices le marketing on a eu des invités Staphen Drick Johan Hubek qui nous ont expliqué que en fait les firmes pharmaceutiques dépensent beaucoup plus d'argent à essayer de convaincre le public les médecins les hôpitaux etc. pour des médicaments qui en fait sont la copie de médicaments déjà existantes et que donc c'est du gaspillage en fait parce qu'on aurait trop de médicaments qui se ressemblent et qui ne sont pas nécessaires et que beaucoup de la publicité irait à ces dépenses-là plus qu'à la recherche c'est vrai ? Oui c'est vrai ça a bien été démontré ça a bien été démontré qui mérite une plume gigantesque et qui est la revue Prescrive qui est une revue qui étudie le monde du médicament et l'efficacité et les risques et les coûts des différents médicaments sans recevoir de financement par l'industrie pharmaceutique il faut savoir que toutes les grandes revues médicales sont en partie financées par la publicité des firmes pharmaceutiques et que toutes les revues syndicales professionnelles de médecins en Allemagne en Allemagne enfin tout le monde occidental sont financées par l'industrie pharmaceutique et donc quand vous lisez le journal du médecin ou le généraliste en Allemagne vous lisez vous lisez en fait ce qui est passé par un comité de rédaction qui est inféodé à l'industrie pharmaceutique et donc on maintient dans ce contexte-là toute une frustration et toute une revendication qui en fait c'est l'industrie pharmaceutique Alors on a posé la question des budgets publics et des budgets privés en matière de santé j'ai ici une diade tirée d'un powerpoint que vous utilisez dans vos présentations qui indique donc qu'on a d'une part en rouge 89-19 dollars pour les dépenses publiques de l'état des universités des institutions de recherche des ONG et de l'autre côté 168 dollars en proportion donc par rapport aux dépenses privées de l'industrie qu'est-ce qu'il en est de ce rapport entre le public et le privé dans le pharma et la recherche ? Et c'est de ça que parle le graphique ce sont des millions ce ne sont pas des dollars Oui, bien sûr Mais c'est de ça que parle le graphique donc à peu près un tiers de la recherche est financé par des fonds publics Ces fonds publics servent principalement on inclut là-dedans tout ce qui concerne la recherche fondamentale sur le monde du médicament qui se passe principalement dans les universités dans le milieu qui est de la recherche fondamentale qui est de la recherche fondamentale donc ce n'est pas a priori ce que ça va donner en termes de production de médicaments mais qui est tout à fait essentiel parce que sans ça on n'aurait pas développé les médicaments qu'on a maintenant Et puis il y a une partie de ces fonds qui est attribué à des projets de recherche spécifiques sur des produits en cours d'analyse d'analyse pour voir s'ils pourraient devenir des médicaments Donc quand on voit ce graphique on voit que les firmes pharmaceutiques nous font payer parfois très très cher des médicaments alors qu'en réalité un tiers des dépenses de la recherche a été payée par l'État c'est-à-dire avec notre argent Oui Et donc le médicament il est payé globalement globalement en tout cas la recherche sur le médicament elle est payée globalement par vente du médicament Vente du médicament à la fin comme je l'ai déjà dit comme je l'ai déjà dit le lien entre le prix du médicament et le coût pour arriver à sa mise au point à sa production et à sa production et à sa commercialisation là il n'y a plus du tout on ne parle plus du tout d'un modèle d'un modèle comme ça s'appelle le modèle cost plus qu'est-ce que ça coûte une marge bénéficiaire plus une marge bénéficiaire et il y a un argument raisonnable pour abandonner ce genre de modèle c'est que bien sûr si je sais que je vais me rembourser sur mes coûts rien ne m'empêche de faire exploser mes coûts de toute façon je récupérerai ça après donc si je suis très inefficiant et si je mets 10 chercheurs là où un demi chercheur suffit ça m'est égal parce que de toute façon je vais me rembourser c'est très arbitraire et il n'y a pas de contrôle et je peux déclarer ce que je veux je peux déclarer ce que je veux mais bon il y a quand même un certain nous n'allons pas dans le dans le complot il y a un contrôle il y a un contrôle sur le fonctionnement économique sur le fonctionnement économique des entreprises et en France et en France une entreprise ne peut pas faire n'importe quoi mais mais qu'elle utilise de façon efficiente ses ressources ça c'est ça c'est ça c'est difficile c'est une question de jugement donc là on est plus on risque des dérappes on risque des dérappes alors si on examine justement avec cette image-ci les résultats des subsides des subventions qui sont accordées il est important d'expliquer que justement on a d'une part la recherche fondamentale qui donc ne peut pas à coup sûr donner lieu à des médicaments parce que toute recherche ne peut pas aboutir mais on voit en même temps avec l'impréparation totale face à ce virus qui était pourtant annoncé qu'on aurait eu besoin de beaucoup plus de recherche fondamentale depuis 10 ou 15 ans et donc la différence là de la recherche fondamentale est la recherche appliquée qui elle débouche sur des médicaments qui vont venir dans les pharmacies que dit ce graphique qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce graphique c'est le graphique avec le microscope c'est ça oui voilà donc sur ce graphique là ce qu'on voit c'est en fait ce que je viens déjà de plus ou moins évoquer c'est que la recherche fondamentale évidemment les firmes ne sont pas intéressées puisque c'est quelque chose qui donne des résultats imprévisibles on n'arrive pas à convaincre un conseil d'administration d'une firme commerciale d'investir dans quelque chose dont on ne sait pas si ça va rapporter et donc la recherche fondamentale repose intégralement sur le financement public et donc là on a vraiment un argument que par rapport à la pandémie comme maintenant sans l'état et le public on ne peut pas s'en sortir on n'a même pas besoin de la pandémie c'est dans tous les domaines c'est dans tous les domaines mais avec tous les discours contre l'état je crois que beaucoup de gens ne s'en rendaient plus compte oui oui mais ça c'est sûr oui oui mais ça c'est sûr que je pense que la pandémie aujourd'hui la pandémie aujourd'hui et la situation dans laquelle on se trouve c'est difficile pour les détenteurs les promoteurs du tout au marché du sans état de continuer à dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent maintenant que l'état n'a pas bien fonctionné dans le passé dans le passé en faisant pas assez de recherche fondamentale sur ce qu'on appelle les maladies et dans l'actuel en n'ayant pas des masques tout prêts à fournir à tous les citoyens rapidement mais pour un mesure en tout cas mais je ne veux pas bien être convaincu à l'avance un fonctionnement sans état fonctionnement sans état moi j'ai habité un an aux états j'ai vu j'ai vu ce que ça pouvait faire à l'époque ça n'a fait que s'aggraver encore je pense qu'on n'est pas le modèle américain tel qu'il est promu tel qu'il est promu en tout cas en termes de soins de santé en termes de soins de santé il mène à des budgets de santé qui sont entre 15 et 20% pour des résultats de santé publique qui sont catastrophiques qui sont catastrophiques par rapport à ce moment-là donc le gouvernement n'a pas bien fonctionné mais sans état c'est un système qui ne fonctionne pas objectivement c'est un système qui fonctionne très mal qui rapporte de l'argent à un petit nombre de gens nous en Europe on est encore convaincu que certaines mesures d'équité c'est quelque chose voilà donc effectivement on voit aux Etats-Unis les résultats catastrophiques de laisser tout faire et on peut dire qu'en Belgique en France etc les gouvernements n'ont pas bien travaillé dans les derniers mois et depuis 20 ans mais que s'il n'y avait pas eu d'Etat ça aurait été encore bien pire je voudrais on a parlé des médicaments et de leur utilité ou pas dans les travaux du rapport sur lesquels on se base dans l'entretien d'aujourd'hui il y a un graphique assez interpellant qui présente faire des choix la valeur ajoutée des nouveaux médicaments et je vois qu'en rose on a plus de la moitié des médicaments qui sont dans les pharmacies qui n'ont pas de valeur ajoutée autrement dit ça ne sert à rien de les produire et on en a très très peu qui apportent vraiment un plus une avancée réelle c'est 1% une innovation c'est 0,25% donc là on est dans un gaspillage épouvantable ça ne sert à rien de fabriquer tous ces médicaments c'est clair c'est clair la dynamique qui permet à des firmes de faire le choix d'investir dans un nouveau médicament c'est une logique commerciale c'est pas une logique de santé publique donc longtemps avant le mouvement MeToo pour la protection des femmes des femmes ont lancé pour leur propre protection il y avait déjà le concept qu'on connaissait longtemps en pharmacie clinique et qui était le MeToo Drug qui était moi aussi je veux un médicament de la catégorie de somnifères intels ou des antibiotiques machin ou des anti-hypertenseurs de ce type là et donc je prends une molécule d'une firme pharmaceutique une firme pharmaceutique qui est sur le marché sur laquelle la firme pharmaceutique a un brevet donc je ne peux pas faire la même mais je vais remplacer un atome de chlore par un atome de chlore et je vais voir si ça marche aussi et donc on a le chlore azepam et le bromazepam qui ont exactement les mêmes effets exactement les mêmes effets secondaires mais ça me permet moi en tant que firme pharmaceutique rendre une part du marché de ce médicament là de ce médicament là mais ça complique seulement les choses et qu'on ait une ou deux alternatives ou trois alternatives parce qu'un patient a une allergie à tel machin ou a une sensibilité spéciale à tel autre médicament ou a perdu confiance dans son médicament suite à un phénomène intercurrent qui n'a peut-être rien à voir avec lui mais enfin le patient a perdu confiance qu'on ait une ou deux alternatives ça ne me semble pas idiot en médecine c'est bien mais qu'on en ait 15 ça n'a pas de sens nature et on le voit ici ça a explosé évidemment donc toute une partie de la recherche est consacrée à ça d'accord donc pour les partisans du vivre le marché tout au privé on laisse tout faire on doit bien constater sur base des chiffres et sur base des résultats que c'est un gaspillage et en fait étant donné que ces médicaments sont vendus avec des remboursements payés par nos contributions c'est vraiment un détournement de fonds très très important je voudrais insister avec un autre graphique que vous avez présenté un tableau plutôt sur le fait que donc vous avez beaucoup de firmes qui se mettent toutes sur MeToo sur je veux aussi un médicament là-dessus mais qu'il reste un certain nombre de maladies qui malgré les grandes avancées de la médecine et de la science ne sont pas soignées ou pas assez soignées et ça c'est dit dans le rapport on a une liste ici que je présente comme c'est en néerlandais je traduis un petit peu il y a des maladies provoquées par des rejets dans la greffe de la moelle épinière il y a le mésothélium il y a Alzheimer particulièrement où il n'y a pas assez de médicaments efficaces donc est-ce que justement avec un autre système mais lesquels est-ce qu'on pourrait arriver à ce que plus de maladies soient mieux soignées on peut étendre le tableau dont vous parlez à un certain nombre de catégories la première catégorie c'est les maladies rares il est évident que si une firme pharmaceutique se spécialise dans la recherche d'un médicament contre une maladie rare qu'elle ne va jamais pouvoir vendre ce médicament à grande échelle c'est une maladie rare et par conséquent le nombre de gens qu'en auront besoin sera limité cet argument-là est utilisé par les firmes pour dire vous voyez bien on ne peut pas récupérer les coûts de la recherche et les coûts de la production sur un grand nombre de gens donc on ne peut pas diviser les coûts fixes liés à la production de ce médicament par un grand nombre de gens donc fatalement ce médicament va coûter cher c'est le cas qu'on a vu chez bébé Pia il y a quelques mois où elle a effectivement une maladie très rare et je compatis profondément avec ce qui arrive dans cette fillette et pour ses parents je trouve ça une catastrophe complète mais de là à aller vendre le médicament à 2 millions d'injections il y a un pas que personne ne peut franchir raisonnablement et le mouvement caritatif qui a été mis en place à ce moment-là est évidemment non réduplicable on ne le verra pas apparaître pour le deuxième bébé qui souffrira de cette maladie il y en a d'ailleurs 10 en Belgique pour lesquels on ne voit pas la solidarité s'exprimer de la même façon donc il faut une solution globale donc il faut une solution structurelle il faut une solution comme la sécurité sociale et donc la sécurité sociale ne doit pas payer ses médicaments à 2 millions sinon elle va faire faillite on le voit de 8 à 24% du budget passe dans des négociations secrètes parce que les prix des médicaments sont tellement élevés qu'on ne veut pas dire sur la place publique combien ça coûte réellement on est dans un serpent qui se moque la queue donc ça c'est une première catégorie de médicaments la deuxième catégorie de médicaments c'est les médicaments contre le cancer c'est clair qu'on rêve depuis 60-70 ans de trouver le médicament qui va soigner le cancer le cancer évidemment depuis lors on sait bien que le cancer c'est un ensemble de maladies c'est un ensemble de problèmes avec une médecine qui doit être de plus en plus individualisée aux caractéristiques génétiques et physiologiques du patient pour qu'on puisse trouver le médicament qui a le plus de chances de lui donner une survie prolongée dans des bonnes conditions et donc on arrive au niveau des cancers à exactement la même situation où on est obligé de payer des médicaments sur mesure au patient et donc on ne va pas pouvoir les vendre à grande échelle et donc là aussi les médicaments qu'on fait le cancer augmentent de prix de façon astronomique avec l'exemple le plus frappant qui est ce qu'on appelle le CAR-T dans lequel on les prend les cellules du patient on les transforme et on les réinjecte donc le traitement c'est pour une personne et toute la recherche qui a permis le développement de ce genre de traitement ça a coûté de l'argent et donc chaque fois on dit chaque patient paye en fait le total de la recherche qui est un produit à lui ce qui est évidemment impossible il y a des problèmes et il y a des problèmes différents comme la résistance aux antibiotiques donc dans la résistance aux antibiotiques on voit que suite à l'utilisation abusive d'antibiotiques en médecine mais aussi bien sûr on a créé des foyers de résistance qui s'appellent les hôpitaux et dans lesquels les bactéries sont progressivement développées dans l'ensemble de l'arsenal antibiotique dont on y dispose et le problème se marque très très fort tout le monde connaît les bactifs les bactifs multirésistants les staphylococytes multirésistants on sait que c'est que là il y a eu d'antibiotiques qui permettent de traiter et le problème étant que le problème est encore plus important que le bactéries où le bactif est résistant à quasiment tous les antibiotiques qu'on a avec contre le bactéries et donc on est obligé de développer des nouveaux médicaments pour ça de nouveau le marché pour ces médicaments là n'est pas énorme et donc les films ne sont pas intéressés le financement public va devoir intervenir en majeur pour permettre le développement de ces médicaments alors justement à propos de la part du public et de la part du privé vous avez présenté dans vos exposés le budget on va dire de certains médicaments qui en fait ont été développés avec une large part ou une part totale des recherches publiques à l'université de Louvain la KUL et là vous détaillez le chiffre d'affaires de la firme US Gillette qui vend ces médicaments les revenus estimés de l'université et les dépenses de l'INAMI donc de la sécurité sociale qui remboursent qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce graphique on est dans une échelle à mille fois le chiffre d'affaires de Gilead sur ces médicaments est de presque 100 milliards de dollars 100 milliards de dollars je répète parce que c'est un chiffre qu'il est difficile d'internaliser tandis que naturellement le financement que Gilead a fait auprès de la KUL représente 500 millions et le rachat des médicaments en Belgique représente 400 à 500 millions aussi d'accord oui le lecteur est un peu trompé parce que le chiffre d'affaires de Gilead c'est le chiffre mondial oui oui le lecteur c'est pas le chiffre belge oui il y a une chose sur quoi je dois insister parce que moi je n'étais pas très fort en maths mais en vérifiant en réalité 72 ou 72 fois 10 exposant 9 c'est beaucoup plus que 559 fois 10 exposant 6 ou 486 on est dans une échelle de 1000 fois voilà c'est 1000 fois plus et donc qu'est-ce qu'on peut en dire là par rapport justement notre argent est utilisé pour des recherches publiques en France c'est pareil mais les profits vont essentiellement au privé qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport entre les deux mais c'est clair c'est clair c'est clair on parle des points par des points on parle de la Belgique au monde donc là il y a effectivement il y a effectivement une échelle acceptable mais 1000 fois c'est pas acceptable on peut pas on peut pas c'est clair qu'il y a une disproportion c'est ça c'est ça c'est ça que ce graphique montre pas la taille de la disproportion mais il montre clairement qu'il y a une disproportion et la disproportion est liée à ce qu'on discutait tout à fait au début de la distribution c'est-à-dire que le prix des médicaments n'est plus fixé maintenant en fonction du coût du coût de recherche ou de production il est lié à la disposition des gens des autorités à payer le prix que demandait ça et les ristaux les ristaux ont négocié à huis clos c'est d'abord s'établisse autour de les fuites qu'on peut identifier dans ce milieu dans le milieu de l'inamie donc en l'inamie de la sécurité sociale ça se situe aux environs de 30% donc si on vend un médicament à 1000 dollars on obtient à peu près 300 dollars de réduction mais pas plus que ça mais pas plus que ça ça reste encore un prix tout à fait même 700 dollars même 700 dollars par comprimé ça reste tout à fait à des grands le coût de production du traitement complet d'après un chercheur britannique qui a beaucoup étudié ce genre de choses est de 100 dollars en prenant tous les coûts de recherche de marchandier de publicité de transport de mise à disposition de mise à disposition du médicament il arrive à 100 dollars de traitement et vendu de 1000 dollars le comprimé 84 comprimés ça vous montre ça vous montre la gamme la gamme d'arbitraires d'arbitraires lucratifs lucratifs dans la mise à disposition de médicament par le fait très bien on me signale un problème d'écho dans le son que je ne peux pas identifier toutes mes excuses on reçoit beaucoup de questions et d'interventions mais on ne va pas pouvoir les traiter maintenant on restera sur Facebook et on transmettra les questions le plus possible on a eu beaucoup de remarques aussi sur la politique des états qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'état belge l'état français joue un plus grand rôle justement par rapport à ces prix qui sont fixés de façon arbitraire et excessive dans l'ensemble des recommandations qu'on a fait au gouvernement et aux parlementaires il y a deux ans j'en retiens très trois la première c'est la capacité de pouvoir dire non c'est très très difficile c'est très très difficile on a eu on a eu des pia mais on a eu des pia mais on a aussi victor il y a quelques années en énergie grave maladie grave et la fie de la santé à l'époque à l'époque à dire non on a dû rembourser ce médicament et le lendemain la fie m'a fait passer dans la presse avec les parents éplorés et la ministre a dû revenir en allemand on doit développer une capacité a priori de dire non pour un certain nombre de choses quand soit le risque soit le prix ne permet de prendre le médicament en considération pour l'instant l'analyse est faite au niveau des panélières comme vous l'avez dit et donc ces critères-là ne sont pas tous pris en considération ça c'est un la deuxième chose c'est qu'il faut arrêter de s'enfermer derrière un huis clos il nous faut de la transparence et ça c'est quelque chose et ça c'est quelque chose qui est ressenti dans beaucoup d'états dans beaucoup d'états il y a eu une présentation la présentation d'une motion à l'Assemblée mondiale de la santé par l'Italie par l'Italie pour dire nous voulons la transparence sur le prix des sur le prix de la recherche et du développement des médicaments des médicaments et l'Italie a mis ça en oeuvre et donc il y a aussi des avancées pour que ça soit mis en oeuvre je pense en France mais il y a un gros travail à faire on a accès aux données de recherche et du développement on sache ce qu'il y a dans ces 15% de chiffre d'affaires et qu'on puisse à partir de là commencer à réfléchir à des meilleurs mécanismes de déficulation des pays et la poise c'est qu'il faut que les états commencent à collaborer et donc il y a des initiatives qui existent il y a une initiative dont Marie de Bloch est très porteuse et qui s'appelle Bénélissa dans lequel il y a pour l'instant 5 pays la Belgique les pays-bas le Luxembourg l'Autriche et l'Irlande mais qui jusqu'à présent n'a mené qu'une seule fois à une détermination commune ou à une prise de position commune vis-à-vis des firmes donc il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là mais ça ça va certainement dans le bon sens la difficulté c'est qu'il y a trois initiatives rien qu'au niveau de l'échelle de l'Union Européenne trois initiatives qui n'adaptent pas à se mettre d'accord entre elles et bien sûr pour des grands pays producteurs de médicaments comme la France et l'Allemagne la France et l'Allemagne ne font partie d'aucune de ces initiatives s'ils freinent ah bah oui évidemment parce que bien se rendre compte que l'industrie ça représente un acte majeur au niveau du mécanisme économique des États et donc rien qu'en Belgique rien qu'en Belgique rien qu'en Belgique ça c'est le grand absent donc on n'a pas encore parlé dans l'emploi c'est l'emploi il y a entre 35 et 35 et 50 000 emplois qui sont liés à l'industrie on n'antagonise pas un acteur qui est en 10 50 000 emplois dans un pays quand on est à la tête vous êtes dans le gouvernement vous êtes dans le gouvernement ce serait criminel criminel de risquer la délocalisation une série de firmes à l'étranger et donc la perte d'autant oui mais alors on voit que des gouvernements français ou allemands on voit que des gouvernements français ou allemands sont en train de bloquer une coopération qui serait quand même très nécessaire pour apporter de quoi à chacun de quoi se soigner pour lutter aussi contre la pandémie et ils bloquent la coopération ça c'est un affaiblissement je ne sais pas si on peut déjà appliquer ça à la pandémie je ne sais pas les actions les informations sur ce dernier chapitre je pense que sur la pandémie justement il y a beaucoup plus de collaboration qui se met en place maintenant que ce qu'on n'a jamais vu j'ai lu quelque part mais c'est dans la presse générale c'était pas dans une revue que les firmes pharmaceutiques mettent des couvertes en commun sur le développement d'un vaccin donc ça c'est du jamais vu c'est quelque chose c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et ils prennent des risques énormes ils construisent des usines ils transforment des usines pour produire un vaccin donc ils ne savent pas encore s'il va marcher ou pas donc en tout cas c'est ce qu'on nous raconte dans la presse c'est pas de vérification objective de cette information mais ça me semble effectivement logique de faire ça si on attend d'avoir la confirmation que le vaccin marche on mettra encore 3 ans à construire des usines après pour le fabriquer donc c'est logique c'est logique de le construire de mettre en place de mettre en place cette capacité maintenant même si c'est à perdre et Bill Gates auquel on reprend beaucoup de choses pour l'instant dit moi je préfère perdre 2 milliards de construire des usines maintenant que devoir attendre 3 ans si j'en ai un qui marche donc ça c'est pas donc ça c'est pas pour une fois on se dit que l'industrie est en faible je suis assez d'accord avec ce raisonnement là je vais le dire comme ça on a un petit problème on a malheureusement un petit problème de connexion chez notre invité ça arrive parfois la connexion est un peu plus faible donc on a cet écho je suis désolé je signale de toute façon pour ceux qui ont eu du mal à nous capter que les entretiens de Michel Midi sur le coronavirus vont être repris dans un bouquin que je prépare qui sera édité par InvestiAction donc vous aurez très bientôt ce que vous auriez éventuellement manqué je parlais du manque de coopération et du chacun pour soi évidemment maintenant on a plus de coopération aussi parce que l'espoir d'un vaccin pourrait apporter des profits très spectaculaires mais idéalement pour la pandémie c'est depuis 20 ans qu'on aurait dû collaborer tous ensemble pour beaucoup plus les étudier et préparer ce qu'il faut pour y résister on peut refaire le monde bah oui mais cette crise devrait nous apporter un meilleur système oui mais on sait on sait aussi que la nature nous surprendra toujours qu'elle trouvera toujours bien une façon de nous affecter qu'on n'avait pas pu prévoir ici c'est clair qu'on aurait pu être plus près que ce qu'on est mais on a tellement de l'ennemi contre lesquels on doit se battre le jour que l'ennemi qui viendra peut-être demain c'est un peu difficile convaincre nos politiques de faire ça on l'a bien vu avec le stock de masques au moment où on l'a détruit personne n'a considéré qu'il y avait de nouveau trop d'urgence il y avait trop d'autres urgences immédiates que l'on a consacré l'argent et on n'a pas refondu le stock de masques la ministre française Bachelot avait dit il faut des masques et elle s'est fait descendre en flammes parce qu'elle avait constitué des stocks de masques qui finalement n'ont pas servi mais voilà pour une grippe précédente nous avons Isabelle qui demande est-ce qu'il ne faut pas dire non a priori une norme iso-bioéthique de détermination des prix vous comprenez la question ? peut-être pas peut-être pas dans son intégralité mais dire non à une norme biotique non non il faut dire non a priori qu'il faut imposer une norme biotique oui oui là je suis plus d'accord je me disais qu'elle disait qu'elle disait qu'il fallait dire non à une norme biotique oui je suis c'est clair oui c'est clair mais il faut pas attendre la norme biotique il faut être capable il faut être capable de dire non à un prix excessif aujourd'hui parce que l'élaboration de cette norme biotique ça va prendre 5 à 10 ans très bien voilà une conclusion par rapport à ce que les citoyens peuvent faire doivent faire pour essayer que les choses changent et aillent mieux écoutez on avait lancé à l'époque on avait lancé une pétition qu'on a voulu remettre à Magui de Bloch à Magui de Bloch on avait obtenu sur un sujet aussi à 45 000 signatures c'est assez spectaculaire dans un petit pays comme la Belgique Magui de Bloch pour nos amis étrangers c'est la ministre de la santé depuis quelques années déjà en Belgique fort critiquée par les infirmières et soignants qui étaient descendus dans la rue depuis des années parce qu'on diminuait leur budget on les empêche de soigner les malades et donc vous aviez réussi à mobiliser sur un sujet comme ça sur un sujet aussi entre les prix des médicaments alors que les prix des médicaments sont bien remboursés en Belgique comme on l'a vu dans le tableau que vous avez montré donc malgré ça malgré ça 45 000 personnes s'étaient mobilisées pour signer cette prévision qui était très bien documentée et remettre cette pétition à la ministre de la santé ça a été un parcours du combat elle ne vous écoute pas tout fait pour éviter de recevoir ces signatures finalement elle les a reçues et elle les a reçues et elle les a liées dans le contexte économique actuel on ne pourrait pas en pire compte mais quand on a organisé notre symposium elle a quand même expliqué qu'avec Bénévé il faisait un effort pour les pays de mettre un pays européen en ligne ce qui est vrai ce qui est correct mais il y avait encore beaucoup de choses à faire on lui reproche d'être trop proche justement du pharma business dans son cabinet il y a des gens qui ont fait partie de l'industrie pharmaceutique qui défendent les intérêts de l'industrie pharmaceutique bec et ongle donc il faudrait un cabinet il faudrait une autre politique justement les représentants de l'industrie pharmaceutique je pense que ça s'appelle l'élobie on sait ce que ça veut dire on sait que ces gens infiltrent toutes les administrations faire avancer leur agenda et donc à nous d'être plus malin à nous d'être plus malin que très bien et voilà une belle conclusion à nous d'être plus malin que en conclusion je signale que le sujet de la guerre des médicaments avait été abordé par le docteur Dirk Van Dupen qu'on voit ici au verso du livre La guerre des médicaments c'était publié chez Aden Dirk Van Dupen qui vient de mourir il y a quelques semaines était un des deux auteurs avec Yoann Hubeck du livre L'homme un loup pour l'homme les fondements scientifiques de la solidarité et donc il avait étudié et s'était battu pour un prix correct des médicaments permettant à chacun de se soigner ça c'est très très important Dirk Van Dupen avait d'ailleurs participé à un moment donné à la commission ou aux travaux dont vous avez fait dont vous avez parlé aujourd'hui voilà des lectures qui peuvent être intéressantes et Investigation vous propose de partager vos informations et pour le temps que vous avez encore maintenant de partager vos lectures et de vraiment échanger pour les leçons attirées de tout ça la prochaine émission aura lieu mercredi avec le docteur Roland Delcourt qui vit depuis une dizaine d'années en Chine Tchentchen et qui va nous qui va nous répondre à beaucoup de questions mais comment ça s'est passé en Chine la précédente émission avec Ding Yifan a été énormément suivie et a posé beaucoup de questions il y a des gens aussi qui ont du mal à croire ce que dit un chinois tiens pourquoi est-ce qu'un européen devrait être plus crédible qu'un chinois d'office et donc avec le docteur Roland Delcourt qui vit en Chine qui est marié à une chinoise et qui a vécu tous les événements et vit tous les événements là-bas il pourra nous expliquer comment ils s'en sont mieux sortis quels ont été aussi les problèmes rencontrés au début mais comment ils en sont mieux sortis et qu'est-ce qui a permis une grande efficacité voilà donc ça c'est la prochaine émission mercredi prochain d'ici là essayez si vous avez la possibilité de soutenir Investigation pour nous permettre de développer notre travail de préparer le livre dont je parlais un tout grand merci à Xavier de Béthune pour nous avoir expliqué des matières qui peuvent sembler un peu compliquées et pour initier mais en réalité je pense qu'on a vraiment bien compris les enjeux à défaut d'avoir entendu le son parfaitement mais on fera une transcription bientôt un grand merci et prenez soin de vous à bientôt merci beaucoup bientôt merci beaucoup Sous-titrage ST' 501